C'est évident, ils vont dans des écoles différentes, et elle ne regardera jamais quelqu'un comme lui dans sa vie. Mais l'école de qui est la meilleure ? Les élèves de notre école d'élite ont l'air de sortir tout droit d'un défilé de mode. Et on dirait qu'un styliste célèbre a bossé sur chacun d'eux. Des costumes élégants, des bijoux stylés, des coiffures soignées. Ils savent exactement ce qui est à la mode. Et ils ne sont pas les seuls. Waouh ! Est-ce que Madame Penny a de nouvelles lunettes ? Les profs aussi sont en danse. Qu'est-ce que c'est ? Des diamants ? C'est super chic ! Et super cher ! Tout ce que Madame Penny a est nickel. Même ses stylos sont en or. Les étudiants adorent ! Et dans une école ordinaire, ils n'ont pas d'uniforme, pas de code vestimentaire, ni aucun luxe. Les étudiants se sentent comme chez eux. L'atmosphère est détendue, mais ils aiment aussi parler sur leurs profs. Est-ce que Madame Penny a un nouveau pub ? C'est un choix plutôt chelou. Hé, la prof est là ! Hello ! Vous m'entendez ? Les élèves de l'école de Riche se surmènent pas beaucoup. Ils ont même leur propre majordome, qui leur remet leur manuel scolaire depuis les casiers. Voilà le kit de géographie. Et dépêche-toi ! J'en ai tellement marre de toi ! Mais y'a rien à faire. T'es obligé de sourire. L'élève est roi. Apparemment, Ewald n'aime pas bosser ici. Dans une école normale, ils ont aussi des casiers. Enfin, c'est presque des casiers. Y'a une seule étagère pour tout le monde. Les élèves doivent s'occuper eux-mêmes de prendre leur manuel scolaire. Ils ont pas de majordome. Le cours de géographie. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va étudier l'Égypte. Les pyramides, du sable et des chameaux, vous savez. Mais Madame Penny n'a pas besoin de globes terrestres. Elle a quelque chose de mieux que ça. Ouais, c'est des billets pour l'Égypte. On doit tout voir de nos propres yeux. Pourquoi Cindy est pas contente ? Apparemment, elle en a ras-le-bol de tout le temps voyager. On était en Italie la semaine dernière. Mais on doit encore partir. Ça fait partie du programme scolaire. Et Madame Penny nous parlera des pyramides et des pharaons sur place. Waouh, waouh, ça va être une super fête. Dans une école normale, le cours de géo ne ressemble pas du tout à ça. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà allé en Égypte ? Ben non, Madame Penny. De quoi vous parlez ? Même la prof n'a vu que l'Égypte en film et en images dans les livres. Le cours n'est pas très intéressant. On peut pas s'envoler vers l'Égypte, mais on peut la dessiner. Et organiser un concours de celui qui a fait la meilleure pyramide. Cindy a clairement un talent artistique. Mais Charlie a encore beaucoup à faire. Dans l'école de Riche, le cours d'informatique dispose de toutes les dernières technologies. Pourquoi se salir les mains avec de la craie ? Un tableau interactif, c'est un meilleur outil d'apprentissage. Mais plus rien ne les surprend. Ouais, on a vu mieux. Dans les écoles de pauvres, il faut apprendre l'informatique rien qu'avec ses doigts. Bits, octets, kilo-octets. Pourquoi s'embêter s'il n'y a qu'un seul ordi pour toute la classe ? Ce qui ressemble le plus à une pièce de musée. Il bug tout le temps en plus. Une machine a remonté le temps à apporter ça ici ou quoi ? Pfff, quel tas de ferrailles inutiles ! Yes, c'est l'heure du cours de maths ! Ce qui veut dire qu'on va sortir nos billets. Et ouais, c'est comme ça que nos étudiants apprennent les additions et les soustractions. À quoi servent les maths ? Bah ouais, exact, à compter l'argent. C'est fasteux ! 50 dollars plus 50 dollars égale 100 dollars. Est-ce que tout le monde a compris ? Non ? Bon, on va tenter de faire plus facile. Ses élèves n'ont pas de billets plus petits. Mais on dirait que Charlie fait des progrès. Qu'est-ce que t'as là ? Oh, mes lunettes sont embuées. Oh, des chiffons de luxe pour lunettes ? C'est original ! En effet, bien joué Charlie ! Tu feras grand entrepreneur, comme ton papa. Et dans l'école pauvre, le cours de maths ressemble à un jeu d'enfant. Au lieu de billets, ils utilisent des feuilles. Tout est cheap et respectueux de l'environnement. Une feuille plus une autre feuille ? Combien ça fait ? Oui, c'est exact ! Peu importe ce qu'ils utilisent pour compter, l'important c'est le résultat. Les cours de musique à l'école d'élite sont tellement intéressants. Aujourd'hui, une vraie star est venue nous rendre visite. Elle veut enseigner aux plus jeunes la musique en parlant de sa propre expérience. Mais c'est hyper dur de surprendre ses élèves. On s'en fiche que ce soit Billie Eilish. Ça fait déjà deux fois qu'on la voit ce semestre. On en a marre d'elle ! Nul ! Pouvre Billie ! Elle n'a jamais rencontré de fans aussi ingrats avant. Et la salle de musique d'une école normale ressemble plus à une cuisine. Madame Penny fait de son mieux. Apprendre à faire de la musique sur des casseroches ? Ça, c'était inattendu ! Félicitations à ce nouveau groupe de jazz. C'est un super résultat pour des débutants. Toile, pinceau, peinture. On dirait que le cours d'art va commencer. Les élèves vont pouvoir montrer à la prof tout leur talent. Cindy préfère l'art abstrait. Elle est tellement créative ! La prof sait où ajouter la touche finale. Et au lieu d'évaluer l'œuvre d'art, elle met un prix dessus. Waouh ! C'était un peu beaucoup pour seulement 5 minutes de boulot ? Dans une école normale, il n'y a pas d'experts en art ni de grandes toiles. Seulement quelques tubes de peinture et de minuscules morceaux de papier. Et les élèves sont contents de montrer leur talent artistique. Oh, c'est magnifique ! Madame Penny va pleurer. Cet enfant a du talent ! C'est l'heure de manger ! Euh, vous êtes sûres que c'est une cafette d'école et pas un resto, là ? Et ouais, c'est comme ça que les élèves de l'école de Rich prennent leur repas. Tout est super élitiste. La semaine dernière, la cafette de l'école a reçu une étoile Michelin. Les serveurs les plus pros travaillent ici. Une boisson rafraîchissante pour madame ? Hum, c'est délicieux ! Mais il n'y a pas de serviettes ici. Pourquoi il y en aurait ? Ils ont des billets pour ça. On dirait qu'il n'y a pas de cafette du tout dans l'école pauvre. Mais c'est pas grave. Les étudiants ont l'habitude. Ils ont toujours leur tupperware avec des yum-yum dedans sur eux. Il y a juste à le remplir d'eau bouillante. Dans quelques minutes, le dèche sera prêt. Tu peux manger et retourner direct au cours. Même les élèves riches doivent passer des exams finaux. Et on dirait que Julia panique. Le test est hyper dur. Et elle a besoin d'une antisèche. Aide-moi ! Quoi ? Des lunettes ? Mais oui, bien sûr ! Les antisèches en papier, c'est tellement démodé. Maintenant, on utilise une technologie de pointe. Ces lunettes spéciales permettent de résoudre tous les problèmes. Et de trouver les réponses en ligne. Ces élèves ont tout ce qu'ils veulent. Et comment les élèves d'une école normale font face à des formules compliquées ? Ils essaient de les résoudre, évidemment. Ils n'ont pas entendu parler de lunettes antisèches ici. Mais c'est plus dur de répondre aux questions du tableau. Par contre, Cindy résout rapidement cette équation. Elle reçoit un A+, bien mérité. Elle a un petit secret écrit sur son bras. Les antisèches sont sous sa manche. Pas besoin de technologie moderne. On dirait que ce cours ne se terminera jamais. Charlie a deux doigts de s'endormir. Mais à l'école des riches, on peut littéralement faire tout ce qu'on veut. Même faire une sieste à son bureau. Charlie s'est enfin endormi. Et Madame Penny va lui donner un oreiller et le couvrir avec une belle couverture. Il s'est endormi, ouais. Et alors ? Ça arrive à tout le monde. La première règle de l'école élitiste ? L'élève doit toujours être à l'aise. Ça se passe pas pareil à l'école normale. Charlie vient me fermer les yeux depuis une seconde. Et il dort déjà comme un bébé. Il y a ni oreiller, ni couverture dans cette école. C'est strictement interdit de dormir ici. Eh oh, t'es censée apprendre ? Madame Penny va lui faire la leçon maintenant. Je ferai plus, sérieusement, je promets. L'école de Riche a une excellente salle de sport. Il y a tout, tout l'équipement possible. Et même, leur propre PT. Elle montre aux élèves comment faire bosser leurs muscles. C'est un entraînement intense. Pas même le temps de faire des lives sur Insta. Mais il y aura une récompense pour leurs efforts. De belles médailles. Et tu sais déjà qu'elles sont en or pur. Dans l'école pauvre, le gymnase est en cours de rénovation. Ça fait dix ans maintenant. C'est pas un souci. C'est vachement plus simple faire du sport dehors. Un petit échauffement. Et un entraînement plus intense. Mais les élèves ne recevront pas de médailles pour leurs efforts. La récompense, ce sera un A. Et un système immunitaire plus fort. Tu as aimé notre vidéo ? Dans quelle école tu aimerais étudier, toi ? Une école d'élite ou une école normale ? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur les études de Troom Troom. Troom 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 T